C'est une société qui a été créée en 1995 dans l'Artois, qui est spécialiste des travaux sous-marins. Concrètement, on réalise des travaux sous l'eau. C'est dans le cadre de cette activité que, petit à petit, des clients nous ont posé des moutons à cinq pattes, nous ont demandé de développer des nouvelles activités, et notamment des problématiques d'aération de barrage, de retenue d'eau potable. C'est à partir des années 2000 qu'on a commencé à s'intéresser aux problématiques de qualité d'eau, de trophisation, c'est-à-dire de pollution verte des milieux naturels. Et comme on avait une fibre assez écolo, on a cherché des solutions qui soient les plus économes pour pouvoir intervenir sur le milieu, dépolluer les milieux naturels. Et c'est comme ça qu'on a commencé à développer les produits de la gamme Aquago, qui sont des brasseurs autonomes, fonctionnant aux énergies renouvelables, donc solaires ou éoliens, et qu'on peut installer sur un lac ou sur des eaux usées et qu'ils vont traiter. Donc c'est vrai que la problématique qu'on essaie de résoudre, c'est d'abord comment travailler, comment traiter efficacement dans des endroits où on n'a pas d'énergie. Donc on est quand même sur une contrainte technique à la base. Et finalement, aujourd'hui, avec tout ce qu'on entend autour de la COP21 et de la transition énergétique, on est aussi sur du développement de technologies basse consommation. Donc on a deux versions, des versions totalement autonomes, des versions connectées au réseau, mais consommant dix fois moins d'énergie que des versions traditionnelles. Et c'est ça qui nous différencie effectivement sur le marché actuel du traitement de l'eau. Alors quand on a voulu expérimenter nos petits systèmes solaires dans le Pas-de-Calais, on nous a pris pour des fous au départ. C'est-à-dire que personne ne croyait qu'on pouvait alimenter en photovoltaïque des machines. Et en réalité, je vous le dis, que le message passe, le photovoltaïque, ça marche très bien ici. Il suffit de mettre un peu plus de panneaux dans le sud de la France ou en Afrique, mais ça fonctionne très très bien.